... Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le Prix Langlois. Le Prix Langlois, cette force et cet engagement au service du cinéma, de l'universel, votre passion. Est-ce que vous avez un commentaire, un message à adresser à celles et ceux qui nous écoutent ? Écoutez, moi j'ai connu Henri Langlois, c'est un homme formidable, qui nous a permis de garder notre patrimoine artistique et on ne lui rend pas assez hommage. Moi j'ai eu le prix en Henri Langlois il y a trois ans et j'étais très fier parce qu'on reçoit pas mal de prix mais celui-là est un prix qui me tient à cœur parce que j'ai connu l'homme qui était entouré avec des femmes extraordinaires qui faisaient partie du cinéma muet, des cinémas... On a l'impression quand on rentrait dans son bureau au Palais de Chaillot que c'était un homme vraiment, il me faisait penser à Méliès, à des gens comme ça. C'était pourtant pas un gars qui avait fait du cinéma lui-même mais il adorait tellement le cinéma et représentait pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Il a été formidable pour moi et j'en garde un souvenir ému et récemment j'ai eu une rétrospective à la cinémathèque et j'étais dans la salle Henri Langlois et c'était un plaisir parce que personne n'a connu cet homme parce que vous êtes trop jeune mais nous on l'a connu et c'était vraiment un soldat, un soldat de cinéma. C'est-à-dire qu'il aimait tellement le cinéma, il l'a tellement fait pour le cinéma et il est temps de lui rendre hommage. Cet engagement, ce soldat au service de l'universel, au service de la culture, eh bien aujourd'hui nous en avons d'autant plus besoin. Est-ce que vous pensez que le cinéma est capable d'être cet élan de créativité, de rencontre, capable de reconnecter les cultures les unes avec les autres ? Oui mais si vous voulez, Langlois est un personnage du passé et aujourd'hui, tel que nous sommes ici, il n'y a pas son équivalent. C'est-à-dire c'est un gars exceptionnel comme Saint-François d'Assise ou je ne sais pas qui, Napoléon. Ce sont des personnages qui ont l'air d'appartenir au passé parce que je ne vois pas aujourd'hui des combattants vraiment solides qui défendraient un cinéma comme il l'a fait. C'est-à-dire c'est très difficile d'imaginer, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas le nouveau Langlois. C'est ça le problème. Alors je suis vieux maintenant mais ayant traversé ce cinéma pendant 60 ans, même plus 70 ans, parce que je commençais à 9 ans, j'en ai 80, donc vous voyez ça fait 71 ans que je fais du cinéma. Et Langlois c'était quelqu'un qui a apparu brusquement comme une fée un peu, une fée pour le cinéma. Il a permis de conserver des films qui allaient être détruits, etc. Il a fait vraiment une œuvre. Et aujourd'hui je ne vois pas son correspondant. Je ne vois pas, ni en jeune ni en vieux, je ne vois pas quelqu'un qui continue ce travail. En tout cas vous-même, vous le prolongez son travail. Oui, mais moi je ne suis pas, je suis un indépendant, je suis un type totalement isolé, mes films, personne ne les achète. D'ailleurs je suis en cela très voisin de mon ami Jean-Luc Godard qui est mon meilleur ami. Nous recevons des médailles, on reçoit des prix, je viens de recevoir cette année 5 ou 6 prix. Mais le fait d'avoir des prix ne donne pas de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe, plus vous avez de prix, moins vous avez d'argent. Et on se dit que Modigliani... Alors moi souvent je me dis, quand je fais des films qui n'ont pas l'exploitation qu'ils devraient avoir, je vois des camarades qui passent sur des autobus pour des conneries, enfin des films sans intérêt. Et je vois des grands réalisateurs qui n'ont pas de publicité, que ce soit des Japonais, que ce soit des Canadiens. Et je trouve qu'il y a une injustice terrible et que le mécénat qui existait sous Louis XIV, Molière n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu le roi. Et aujourd'hui le roi n'existe pas pour nous. C'est-à-dire que les réalisateurs, Godard, son dernier film qui a eu le prix à Cannes, n'est même pas sorti. Ce qui est absolument aberrant. Donc si vous voulez, on cultive des espèces de personnages soi-disant mythiques, des espèces de dinosaures appartenant à notre siècle. Et on ne les aide pas, on les empêche de travailler. Comme si on ne voulait pas montrer que ces gens-là étaient capables encore de travailler et d'être meilleurs que certains autres. Alors si vous voulez, maintenant on regrette... Alors l'Anglois, lui, il aidait tous ces gens. C'est-à-dire qu'il faisait connaître les films de ces gens qui avaient du talent et que les gens ignoraient justement pour mettre en avant le fameux snobisme qui a mis en péril le cinéma. Parce qu'il y a des réalisateurs que je ne peux pas citer, je ne vais pas démolir mes camarades. Il y a des réalisateurs qui font des conneries terribles. Et on les considère, on les considère, c'est le snobisme. C'est le grand snobisme de l'époque, de la grande époque, des précieuses ridicules, etc. C'était pas... Molière en a parlé de ça. Donc on se retrouve là, devant les précieuses ridicules, des types qui se congratulent pour des conneries. Et les vrais artistes, hélas, qu'ils soient jeunes ou vieux d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à travailler. Nous sommes dans un lieu de culture, l'UNESCO. Et il y a autour de l'UNESCO un certain nombre d'initiatives citoyennes qui sont porteuses de cette espérance pour mettre en lumière la créativité des artistes, de celles et ceux qui s'engagent dans leur vie, dans leur chair, dans leur volonté à partager au service de l'humanité. Eh bien, nous, nous y croyons et nous avons besoin de personnes qui sont capables de transmettre et d'inspirer. Aujourd'hui, quel serait ce message pouvant inspirer les nouvelles générations que vous pourriez, effectivement, leur adresser ? Le premier message que je peux dire, c'est que les gens qui ont de l'argent, ils vont pas l'emporter au paradis. C'est-à-dire, j'ai fait un film qui s'appelle Alain Seul n'a pas de poche. Donc quand un type arrive à un certain âge et qu'il a plein d'argent, je vois pas pourquoi il le lâche pas pour un sculpteur, pour un musicien, pour un artiste. Parce qu'il va pas l'emporter dans son cercueil. En plus, généralement, les héritages... Moi, je me doute que le jour où je disparaîtrai, tous les gens vont se précipiter sur mes films pour essayer d'en tirer trois francs, pour s'acheter une Ferrari ou une piscine ou une gonzesse quelconque. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que ces gens qui sont arrivés à avoir une maturité financière et être libres de vivre avec ce qu'ils ont jusqu'à leur mort, quand ce sont des gens d'un certain âge, je vois pas pourquoi ils ne prennent pas une partie de cet argent qui n'aide pas des artistes. Avec des sélections, comme au festival, comme ailleurs, sélectionner les bons projets. Parce qu'il y a des projets qui sont bons, d'autres qui sont pas bons. Et ce que je regrette, c'est que ce groupe de mécènes, femmes, hommes ou femmes, ne n'existe plus. Et on ne sait pas, et je crois que ça, c'est un très grave, parce que l'art ne pourra pas évoluer si on n'aide pas un peu. Alors, que font tous ces gens, quand on voit des corbillards partir, et on voit plein d'argent qui reste, on ne sait pas où, en Suisse, dans des lessiveuses, je ne sais pas. Je trouve ça absolument aberrant, et qu'on n'aide pas plus ces métiers d'art, qu'ils soient des céramistes, des peintres. Et ça me rappelle, pour terminer, l'histoire de Modigliani, qui était un garçon dont j'ai lu attentivement la biographie. Et on ne lui achetait pas ses toiles. Il faisait des toiles. Alors, il avait un petit atelier, il peignait, il peignait, puis il faisait une toile, puis une deuxième toile, une troisième toile, et puis personne ne les achetait. Et un jour, il est mort sur un banc, il n'avait pas un rond, et puis c'est un marchand de tableaux qui est... Aujourd'hui, un Modigliani, ça vaut 3 millions d'euros. Voilà, mon cher. Allez, je vous laisse après cette longue distance. Merci. Merci pour cet échange. Merci. 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 Sous-titrage FR ?